La grande barrière de corail en Australie est le plus grand récif corallien du monde. Visible depuis l'espace, elle s'étend sur près de 350 000 km² et abrite 600 variétés de coraux, 1500 espèces de poissons et 3000 types de mollusques. Inscrit au patrimoine mondial, cet écosystème fournit un abri et de la nourriture à des animaux comme le dugong, appelé aussi vache marine, ou la tortue verte, tous deux menacés d'extinction. Mais le réchauffement climatique fait des ravages, à tel point que le récif pourrait disparaître. Il a traversé en 2016 le pire épisode de blanchissement jamais enregistré, 93% des coraux ayant été affectés. Le blanchissement se produit lorsque des conditions environnementales anormales, en particulier l'élévation de la température de l'eau, poussent les coraux à expulser les minuscules algues photosynthétiques qui vivent en symbiose avec eux et sont à la base de leurs couleurs. Ce phénomène ne tue pas directement les récifs, mais les rend plus vulnérables aux maladies. Lorsqu'ils ne réussissent pas à récupérer ces algues symbiotiques, les coraux meurent. Selon des experts, si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, le blanchissement deviendra la nouvelle norme et se produira tous les deux ans dans les années 2030. Après un blanchissement massif, il faut environ 15 ans au récif pour se régénérer. Des pans entiers de la barrière de corail pourraient disparaître d'ici une vingtaine d'années. D'autres menaces pèsent sur les récifs, comme l'agriculture intensive, l'aménagement du littoral ou encore l'étoile de mer dévoreuse de corail. La grande barrière de corail est aussi une destination touristique majeure qui génère plusieurs milliards de dollars de recettes et crée des dizaines de milliers d'emplois. Des scientifiques estiment qu'il faut agir très rapidement pour améliorer la qualité de l'eau, car d'ici cinq ans, il sera peut-être trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada